Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un avis lecture. Je dois reconnaître que je suis un petit peu perdue en ce qui concerne les ouvrages que je vous ai présentés ou non sur la chaîne. Malheureusement, il est compliqué pour moi aujourd'hui de revenir sur ce que j'ai pu filmer antérieurement, donc j'ai essayé de trier un petit peu ce qui me semblait ne pas avoir été abordé en vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de doublon, si c'est le cas je m'en excuse. Après vérification, la seule chose qui peut se produire c'est qu'un livre ait été mentionné avec peut-être quelques détails durant un vlog, mais ces livres-là en théorie n'ont jamais été chroniqués en point l'équipe. Je vais commencer tout de suite avec Le temps d'Élchimère de Bernard Werber que j'ai rapidement mentionné justement dans un vlog. Il s'agit du titre de Werber de cette année, donc chaque année Bernard Werber nous propose un nouvel ouvrage. Cette année c'est celui-ci. La quatrième de couverture révèle finalement assez peu de ce qui se passe véritablement dans cette histoire. Ici on va donc suivre Alice Kammerer qui est une brillante scientifique et qui travaille depuis des années sur un projet extrêmement audacieux qui est de créer des hybrides entre les hommes et d'autres espèces d'où l'appellation chimère puisque ce qu'elle souhaite c'est voir l'espèce humaine perdurer malgré les changements climatiques qui peuvent s'opérer. Elle va donc créer trois espèces différentes, l'une en croisant l'homme avec le dauphin, l'autre en croisant l'homme avec la chauve-souris et la troisième en croisant l'homme avec la top. Donc il y a une partie de l'humanité qui a la possibilité de vivre sous terre, une qui a la possibilité de voler et l'autre qui a la possibilité de vivre sur l'eau. Donc ça c'est vraiment le scénario de départ. Donc on a d'abord toute la question, toute l'interrogation autour de l'intégrité morale du fait de pratiquer de telles opérations. Il y a aussi toute l'interrogation aussi de se prendre pour Dieu à ce moment-là puisqu'il y a beaucoup de réactions qui sont épidermiques de la part de personnages qui sont diverses et variées mais qui je dirais représentent la plèbe un petit peu parce que c'est ainsi que c'est présenté dans le roman de Werber, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont un petit peu inconscientes du progrès scientifique et des avancées qu'il faut voir arriver. Donc il y a cette question-là, il y a toujours un côté un petit peu mystique aussi chez Werber donc la dimension religieuse n'est pas étonnante non plus. Cette partie-là était intéressante. Elle était intéressante parce qu'elle a un côté hautement philosophique, qu'elle interroge des choses qui sont je trouve très actuelles. Donc c'était très intéressant. Ensuite on va basculer dans une seconde partie qui va beaucoup plus se centrer sur... Donc voilà, Alice ne peut pas mener ses projets à bien puisque un journaliste a fait fuiter les travaux sur lesquels elle exerçait à ce moment-là et elle se retrouve obligée de fuir à tel point qu'elle est envoyée dans l'espace, donc dans la Station Spatiale Internationale pour poursuivre ses travaux. D'ailleurs il y a tout un tas de retournements de situations qui vont se passer à ce moment-là. On peut véritablement se demander à quel moment ça peut être crédible mais encore, les choses passent. On va avoir aussi toute une question autour de l'interrogation du rapport amoureux parce qu'Alice s'est focalisée pendant très longtemps sur ses recherches et pas sur sa vie sentimentale. Donc il y a cette interrogation-là aussi. Il y a l'interrogation autour de la maternité. On parle aussi d'endométriose ici avec le personnage d'Alice qui parle très bien je trouve d'ailleurs de cette maladie. Je pense que Werber s'est véritablement documenté et a posé des questions à un certain nombre de femmes qui pouvaient être concernées par cette maladie. Et donc voilà, cette dimension-là était sympathique. Arriver à la moitié du roman bascule sur quelque chose de tout autre puisque j'avais l'impression qu'on était dans cette théorie de l'histoire qui se rejoue continuellement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je refuse de vous spoiler. mais voilà, disons que c'était je trouve assez convenu et que donc je n'ai pas passé un moment délicieux ou même délicat. J'ai trouvé que c'était assez convenu et attendu. On est vraiment... Si vous aimez Bernard Werber, vous aimerez ce titre parce qu'on retrouve véritablement tout ce qu'il peut faire. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai trouvé ça réussi. Et d'ailleurs plus le temps passe et plus je trouve que ces auteurs qui font systématiquement partie des rentrées littéraires deviennent un petit peu feignants dans ce qu'ils proposent. Même si j'avais beaucoup aimé la diagonale des reines l'année passée parce que je l'avais trouvé justement un petit peu plus complexe et moins dans cette dimension... Comment on pourrait dire ? Progrès scientifique mais... Je ne sais pas. Je trouve que la vision 19e-miste un petit peu de la science comme on peut le voir dans le steampunk par exemple est très intéressante. Autant j'ai beaucoup de mal avec cette vision moderne, cette volonté de parler de façon moderne de la science sans aucun recul sur ce qui se passe véritablement. C'est d'ailleurs un des reproches que je pourrais aussi faire à Victor Dixon parce que je trouve que par exemple dans Cogito c'est exactement ce qui se passe et qui me dérange et qui fait que je n'aime pas ce roman. Donc voilà, le temps des chimères, je ne sais pas si mon avis a été alambiqué ou suffisamment clair mais en tout cas pour moi c'est assez mitigé. Je n'ai pas trouvé que c'était mauvais, j'ai trouvé que c'était divertissant mais à la fin j'avais hâte que ce soit terminé parce que le roman fait 500 pages. Alors certes vous allez me dire que c'est 500 pages qui sont extrêmement aérées. L'auteur fait beaucoup de références à lui-même notamment à l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire mais je suis contente de l'avoir lu parce que chaque année je lis Bernard Herbert, je lis Amélie Nothomb. Je suis très rarement surprise ou satisfaite mais voilà, c'est un exercice auquel je m'essaie puisque ce sont tout de même les auteurs les plus vendus. Non pas que ça en fasse nécessairement des auteurs de qualité mais j'aime bien savoir pour quelle raison ces auteurs rencontrent un engouement si important. Là en l'occurrence je comprends sans comprendre dirons-nous. Je continue avec un autre auteur classique de La Rentrée Littéraire à savoir Eric Emmanuel Schmitt avec La Rival. Eric Emmanuel Schmitt je pense que j'ai apprécié finalement assez peu de ses romans exception faite de deux ou trois tomes, trois maintenant, de La Traversée des Temps qui est une saga donc qui reprend l'histoire de l'humanité depuis le... Alors qui reprend beaucoup d'épisodes bibliques déjà mais qui reprend aussi donc l'histoire de l'humanité depuis le commencement. En gros on est dans le premier tome, on est sur l'homme qui chasse, qui pêche, qui vit très proche de la nature, qui n'a pas de technologie, qui crée tout juste des outils. Donc on part vraiment des débuts de l'humanité et petit à petit plus les tomes avancent plus on se retrouve proche de nous au niveau de l'histoire. Donc on a eu toute une partie aussi sur l'Egypte par exemple. Bref, c'est une saga qui est je trouve très audacieuse et en ce sens, enfin je pense que l'audace se salue pour le coup parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusque là et qui est très intéressant à lire même si encore une fois de très nombreuses libertés sont prises par l'auteur que j'ai beaucoup de mal avec certains aspects misogynes je trouve de sa plume et de la construction de ses personnages. Je n'aime pas du tout sa façon de parler du corps de la femme, je l'avais déjà mentionné sur la chaîne mais c'est quelque chose qui me révulse presque. Mais voilà, je ne peux pas ne pas saluer la performance de ce qu'il a essayé de faire, de ce qu'il essaie toujours de faire avec la traversée des temps. Bref, donc nécessairement quand j'ai vu la rivale dans le catalogue Albert Michel et qu'Albert Michel a proposé les sorties de cette rentrée littéraire, je ne... Alors ce n'était pas pour la rentrée littéraire parce que je crois qu'il est sorti en début novembre ou octobre celui-ci. Je me suis dit pourquoi pas et la thématique m'intéressait beaucoup puisque c'est un sujet que je ne connais absolument pas puisqu'ici on va parler de Carlotta Berlumi qui était la rivale de Maria Callas. Je ne connais pas du tout l'univers des cantatrices. C'est quelque chose que je connais peu, que je fréquente peu, sur lequel je me suis peu renseignée et je dois le reconnaître qui m'intéresse aussi assez peu. Enfin, ce n'est pas que ça m'intéresse assez peu, c'est qu'il y a des choses qui m'intéressent plus. Voilà, je préfère le tourner de cette façon. Donc la rivale, c'est l'histoire de Carlotta Berlumi qui était donc l'une des plus grandes rivales de Maria Callas qui avait vraiment une réputation très grande chanteuse avec une voix extrêmement juste. Et ce roman, ça va être Carlotta Berlumi qui transpose sur Maria Callas tous ses échecs, toute la détestation, toute la haine qu'elle peut avoir et qui en fait son némésis en quelque sorte. Voilà, Maria Callas va véritablement devenir la justification qui fait que Carlotta Berlumi n'a pas certains rôles ou est huée par le public, est abandonnée par l'homme qu'elle fréquente à ce moment-là, bref, tout un tas de choses. Donc déjà, la dimension sourire, on l'oublie complètement puisque ce sont deux femmes qui sont en opposition stricte et franche. Cette opposition stricte et franche, ce qui est intéressant, c'est que nous, nous ne la voyons que du point de vue de Carlotta Berlumi, ce qui fait que nous n'avons jamais véritablement connaissance de si Maria Callas agit véritablement contre la personne ou pas. C'est un jeu, je pense, de l'auteur. Et vraiment, si on doit... Bon, j'ai pas envie de vous donner la réponse, mais on sent très rapidement que l'importance que l'une donne à l'autre est complètement démesurée comparativement à ce que la réciproque fait. J'espère que cette phrase était relativement française. Mais, voilà, c'était intéressant, c'était chouette. Après, franchement, c'est pas du tout les thématiques que je lis. Là aussi, on est sur un ouvrage écrit extrêmement gros. Donc attendez, peut-être qu'il sorte en poche parce qu'il est tout de même au prix de 17 euros et que je dirais qu'il est drastiquement différent de ce que fait habituellement Eric Emmanuel Schmitt. J'en ai quand même lu quelques-uns maintenant et comme je vous le dis, il y en a certains qui me plaisent, notamment ceux qui ont une dimension historique. Par exemple, j'avais beaucoup aimé Ulysse from Baghdad, j'avais beaucoup aimé L'évangile selon Pilate, bien que beaucoup de choses m'aient dérangé également dans les deux titres. Là, on est sur quelque chose, je dirais, de plus... J'ai quand même l'impression que c'est presque un plaisir que s'est fait l'auteur de parler d'un sujet qui lui tient certainement à cœur. Donc voilà, dans cette mesure-là, c'est intéressant. Maintenant, je trouve qu'il n'y a aucune prouesse stylistique, il n'y a aucune prouesse au niveau de l'histoire. Est-ce que je vais me souvenir véritablement de cette lecture ? Oui, parce qu'elle m'a fait découvrir un univers, mais en même temps, je ne m'en rappellerai pas pour ce qu'elle est d'un point de vue strictement littéraire, à savoir dans sa forme et dans le message qu'elle tente possiblement de véhiculer. Bref, voilà. Encore une fois, c'est assez mitigé et je ne relirai pas ce titre-là de toute façon, même si... Voilà, j'entends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient passionnés par Werber ou par Eric Emmanuel Schmitt parce que je comprends que ce sont des plumes tout de même très accessibles. C'est des auteurs qui arrivent à se renouveler quand même très facilement, qui ont des imaginations qui sont tout de même foisonnantes, ils arrivent quand même à produire de la littérature de façon assez intensive. Personnellement, en ce qui concerne la qualité, je trouve que c'est tout de même assez discutable, bien que, voilà, je trouve tout de même que la plume d'Eric Emmanuel Schmitt est intéressante sur bien des aspects. Ce n'est pas l'auteur que je préfère lire et la rivale n'a pas échappé à la règle. Je continue avec une autre grande figure de la littérature actuelle dont on parle beaucoup, il s'agit de Virginie Despentes avec Cher Conard. Cet ouvrage, j'ai voulu me le procurer dès sa sortie puisque c'est Virginie Despentes et que, adolescente, je vouais un amour sans borne à Virginie Despentes. J'étais littéralement transcendée par Baise-moi, par les jolies choses, par tout ce que Virginie Despentes avait pu faire et particulièrement par King Kong Theory qui a véritablement participé à forger ma pensée féministe bien qu'aujourd'hui je sois en opposition sur énormément de points concernant le féminisme de Despentes. Je ne défends absolument pas les mêmes choses qu'elle. Bref. Ce roman, il m'a dérangée. Il m'a dérangée. Je l'ai trouvé... Alors déjà, je ne l'ai pas trouvé bien écrit. Ça m'a surprise parce que même Verdun Subutex que je n'ai pas réussi à terminer, je pouvais au moins souligner le fait que la plume de Despentes n'avait pas changé, n'avait pas fait de concession. Elle en a fait. Mais elle n'en faisait pas autant qu'ici. Pour moi, ce roman, c'est Virginie Despentes qui fait du Virginie Despentes, qui tente de faire du Virginie Despentes d'il y a 20 ans. C'est véritablement ça. C'est un échec cuisant à mon avis. On est dans cette terre MeToo, post-MeToo. Donc on a déjà cette volonté d'écrire encore une fois sur ce sujet qui a été battu, rebattu et par des personnes qui connaissaient véritablement les enjeux de la question. Le problème, c'est que cette question-là, elle est noyée sous le fait que ce qu'on suit surtout, en fait, c'est concrètement deux personnages qui reprennent correspondance alors que l'homme de base insultait une femme qu'il avait connue dans sa jeunesse et qu'il n'avait jamais pu avoir finalement parce que c'est véritablement ça. Il y a cette notion aussi d'appartenance et de désir sexuel. Puis, on rentre ensuite dans des conversations de personnes qui sont addictes à certaines drogues, qui n'arrivent pas à s'en sortir, donc drogue ou alcool, peu importe. Et on a cet échange donc incessant de personnes qui se sentent boycottées, qui se sentent lynchées, qui se sentent humiliées par leur entourage, par les gens parce qu'ils ont eu certains... Je suis désolée, le cadre a peut-être encore une fois un petit peu changé puisque comme je vous le dis systématiquement, cette caméra m'en veut, je n'avais plus de batterie, donc je ne sais plus ce que je vous dis... Oui, donc on traite beaucoup de cette question de l'addiction et finalement, c'est ce qui est au centre de ce roman. Le titre, il est volontairement provocateur. Déjà, je le trouve provocateur années 70, c'est-à-dire que véritablement, penser qu'on va être subversif parce qu'on choisit un titre comme Cher Connard en 2023, je trouve ça un petit peu léger. Je trouve que l'exigence qu'avait pu avoir des pentes et puis très honnêtement, je trouve que l'intensité, la haine, la rage qui a pu l'animer quand elle écrivait King Kong Theory ou Baises-moi ou Les Jolies Choses, elle a complètement disparu. Moi, j'avais l'impression de lire le texte d'une autrice qui s'est élevée d'un point de vue social. Alors déjà, il y a toute une critique du milieu élitiste éditoriale en sachant que Virginie Despentes a quand même travaillé sur le Goncourt pendant plusieurs années, qu'elle a été récompensée par de multiples prix qui sont des prix extrêmement consensuels, mais je ne suis absolument pas en désaccord avec le fait que les auteurs soient récompensés par, je dirais, des prix normés de la littérature puisque, je veux dire, le Goncourt a été remporté tout de même par des auteurs aussi assez subversifs. Je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'ai beaucoup de problèmes avec le fait d'adhérer à un milieu socio-culturel qui n'est pas le nôtre, d'y adhérer frontalement en rejoignant quand même le jury Goncourt pendant un moment et de derrière aller cracher et déverser sa haine contre tout le milieu éditorial, de dénoncer la posture des auteurs qui finalement viennent d'en bas. Finalement, ce livre, pour moi, c'est un mélange entre ce qu'Edouard Louis fait très bien mais de façon complètement... C'est un échec de ce point de vue-là, cette critique sociétale des castes sociales supérieures en même temps... En fait, cette question du transfuge de classe, ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment dans le texte dans lequel le personnage masculin dit une phrase et dit en gros je ne suis pas là pour faire une critique de ce que peut représenter le fait d'être un transfuge de classe. Et je me suis dit comment ce roman peut être cohérent en sachant que ce que je viens de lire sur 50 pages et les 20 pages qui suivent encore ne parlent que de ça. Que de cette question d'un homme qui se sent désabusé parce qu'il est arrivé dans un milieu extrêmement élitiste duquel il ne faisait pas véritablement partie puisqu'il vient d'une classe sociale beaucoup plus basse. Il est d'une extraction sociale ouvrière. Il arrive dans un milieu élitiste et snob qui est le milieu de la littérature parisienne contemporaine. Donc je pense de la littérature blanche parce que au vu de... Je crois qu'il publie des polars si je me rappelle bien. Donc finalement il arrive dans un milieu qui est radicalement différent de là où il sortait. Alors en plus de ça on repart sur tout un pan qui est très... Mais alors vraiment pour moi c'est des hommes pleureuses. Je ne comprends pas qu'une femme féministe puisse écrire un texte comme ça. On passe un temps... Parce qu'on... J'ai lu des critiques sur ce titre. Les personnes qui me disent qu'il y a une forme de féminisme parce qu'on souhaite comment dire... tourner en dérision les propos du personnage masculin et que c'est le fait donc cette... Finalement c'est ce second degré qui viendrait amener une forme de féminisme à ce moment mais je ne suis tellement pas d'accord. Ce serait le cas si ce personnage avait une parole mais un tant soit peu contestée un tant soit peu remise en question un tant soit peu je ne sais pas moi minimisée comparativement à celle de la femme mais alors déjà il parle au moins autant que le protagoniste féminin et ses propos sont complètement décousus et puis c'est vraiment du ouin ouin masculin voilà c'est l'homme qui n'était pas beau qui n'arrivait pas à avoir les femmes qu'il voulait qui pour avoir les femmes qu'il voulait a dû réussir dans le milieu éditorial et finalement c'est sa classe sociale qui lui a donné accès aux femmes qu'il voulait mais pas tout à fait parce que tout de même il souffrait quand même du fait de ne pas avoir un physique des plus avantageux bref voilà c'est vraiment exaspérant exaspérant j'ai pas d'autres mots et en parallèle de ça on suit une femme alors là pour le coup la thématique aurait pu être intéressante puisqu'on suit une actrice sur le déclin puisqu'elle prend de l'âge et qu'elle est refusée sur bon nombre de rôles mais c'est absolument pas exploité absolument pas on a des thématiques comme ça qui sont très importantes comme ce refus du droit à vieillir des femmes dans nos sociétés c'est balancé comme ça et puis derrière on nous parle de la prise d'héroïne de la prise de cocaïne de ce que c'est le sevrage du covid c'est enfin pour moi ce livre c'est vraiment un bazar sans nom il y a tout un tas de choses alors il y a des idées qui sont bonnes il y a plein de choses qui auraient pu être traitées et que vraiment ce sont des sujets que Virginie Dépente maîtrise puisqu'elle l'a prouvé il y a 20 ans mais là malheureusement ça va pas du tout et vraiment je je ce n'est pas le féminisme que je défends mais aller cracher sur les femmes qui créent du contenu en ligne body positive entre guillemets ou peut-être un petit peu je dirais second degré ou drôle autour du féminisme en disant que ce n'est pas un féminisme intellectuel et que de ce fait ce n'est pas le même féminisme que celui défendu dans les années 70 et en je comprends pas l'intérêt je ne comprends pas l'intérêt vraiment et pourtant dans l'intimité avec mes proches je suis la première à dire que je ne défends pas ce féminisme là ni le féminisme des années 70 qui voulaient par exemple que la prostitution soit encadrée pour que les femmes soient en sécurité etc etc comme le défendait finalement un petit peu dépente dans King Kong théorie donc cette idée que finalement les femmes avaient le droit de jouir de leur corps comme elles le souhaitaient et d'en faire même un moyen de commerce si nécessaire personnellement je ne suis pas d'accord avec cette idée là parce que ça soulève tout un tas de questions d'un point de vue moral et d'un point de vue politique et social qui vont beaucoup plus loin que l'opinion propre de la femme qu'elle pense être fondée sur ses propres réflexions bref donc il y aurait vraiment toute une déstructuration une déconstruction du patriarcat à faire sur cette question bien précise je ne suis pas non plus d'accord avec le féminisme actuel qui consiste effectivement à porter un t-shirt sur lequel il y a écrit je ne sais pas I love women ou woman power ou ce type de choses mais par contre je n'irai jamais publiquement dire que ces personnes sont que le combat de ces personnes n'est pas juste parce que c'est simplement je pense qu'on n'a pas le même axe de réflexion sur la question mais en aucun cas je ne me sentirais légitime à le faire d'une part et en plus de ça je pense qu'à part se mettre des bâtons dans les roues entre femmes ça ne sert à rien donc je ne suis pas du tout pour ce roman il est absolument pas saurore pas du tout vraiment et c'est quelque chose qui m'a révoltée qui ne m'a vraiment pas plu il y a une scène où on a donc cette actrice qui va aider la jeune fille qui a été harcelée par le personnage masculin oui parce qu'en plus il y a tout ça la dimension MeToo c'est que cet homme a harcelé au travail une de ses collègues on ne sait jamais dans le roman alors mais c'est quand même fou parce que la parole est remise en doute alors que factuellement il y a une partie du texte dans lequel l'actrice donc avec qui correspond l'homme harceleur dit texto qui a que d'un point de vue statistique il y a beaucoup plus d'hommes qui ne se sentent pas agresseurs mais qui agressent que de femmes qui mentent sur les agressions passées et possibles ce propos là c'est une phrase tout le reste du roman c'est vraiment ça joue à créer un sentiment d'empathie pour un personnage qui est je trouve révoltant voilà enfin qui est qui n'est pas aimable dans tout ce que ça peut représenter il a une fille c'est pas il est pas investi non plus dans l'éducation de sa fille mais je veux dire ça ce sont des toutes petites choses mais il se remet absolument pas en question je sais pas il y a plein de choses qui vont pas ce livre il m'a pas plu du tout je suis vraiment très très déçue j'avais déjà et je dois être une des seules mais été très déçue par Vernon Subutex parce que parce que c'était hyper consensuel en fait simplement et que ce que j'aimais chez Virginie Despentes c'était justement son côté subversif un petit peu punk un petit peu déjanté même si je n'étais pas toujours d'accord avec ses idées et là pour moi enfin tout ça c'est gommé disparu et franchement je ne sais même pas si je lirai ce qu'elle publiera par la suite parce que très honnêtement je suis fatiguée voilà je suis fatiguée de lire des auteurs comme ça qui m'ont déçue une fois deux fois trois fois et puis je me lance encore je me dis allez on peut essayer pourquoi pas et voilà j'aurais pas lu tout simplement je suis désolée pour la virulence de mes propos j'espère que ceux qui ont aimé ce livre ne se sont pas sentis heurtés mais pour ma part je ne peux pas encenser un titre comme celui-ci quand je sais ce qu'a pu faire Virginie Despentes avant je suis vraiment très très déçue allez je continue avec quelque chose de beaucoup plus positif une prière pour les simtimides de Becky Chambers qui est donc le tome 2 des histoires de moines et robots donc c'est publié chez La Talente c'est de tout petits titres comme ceci donc c'est la suite directe de 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 un somme pour les recyclés sauvages pardon dont je vous ai parlé dans un précédent avis lecture j'ai beaucoup aimé ce titre une fois de plus on est vraiment dans quelque chose de très bienveillant on est dans de la science-fiction hyper accessible donc si vous avez peur de vous lancer dans des titres dans des utopies je pense que c'est une très très bonne alternative d'une part parce que les textes sont extrêmement brefs voilà là vous avez les deux tomes alors certes ils sont un petit peu un petit peu un petit peu onéreux compte tenu de la longueur des pages mais La Talente après tout c'est une maison d'édition qui propose de l'imaginaire et qui 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 le propose bien voilà on a des titres qui sont tout de même très bien édités très bien traduits donc je pense que voilà quitte à donner de l'argent à des maisons d'édition je trouve que c'est pas mal de le faire avec La Talente qui vraiment propose un travail d'une qualité indiscutable si vous avez aimé le premier tome vous aimerez ce tome-ci on va être un petit peu plus centré sur le rapport à la famille dans ce texte là ce qui est intéressant parce que donc Onfalle qui est le robot qui accompagne Dex va rencontrer la famille de Dex et on va se rendre compte que voilà il y a certaines émotions humaines qui lui échappent complètement mais par exemple on va le voir pour la première fois confronté à un enfant on va le voir aussi confronté à une chose qui va être très difficile pour lui curieusement alors qu'il est un robot c'est la discrimination le refus puisque certains humains refusent véritablement de voir et de s'adresser au robot donc toutes ces choses là étaient très intéressantes ce qui est magnifique aussi c'est la relation amicale entre Dex et Onfalle qui est d'une pureté assez inouïe puisque je pense n'avoir jamais ou avoir très rarement vu une relation aussi fusionnelle entre un humain et un robot c'est vraiment très joli très bien écrit vraiment cette saga je vous la recommande si vous souhaitez un petit moment doudou science-fiction et en même temps avec des petites questions philosophiques qui certes ne sont pas traitées en profondeur mais après tout est-ce véritablement le but d'une telle fiction je n'en suis pas sûre en tout cas ça a le mérite d'interroger beaucoup de choses qui sont intéressantes si vous ne vous souvenez pas du résumé du tome 1 je vous en avais parlé brièvement dans un point lecture précédent Dex c'est un moine de thé c'est à dire que c'est un alors il n'est pas genré dans le texte c'est une personne qui va se balader de village en village et dispenser des tisanes adéquates en fonction des souffrances des personnes mais surtout ce qu'il va faire c'est leur prêter de l'attention puisque l'un des messages tout de même de ce texte c'est que la chose la plus précieuse qu'on peut offrir c'est son temps finalement donc voilà on va dire que c'est la partie c'est la situation initiale du récit et ensuite ce qui va se passer c'est que Dex va décider de virer de cap et de partir explorer des anciens sites des espèces de ruines donc il va traverser une forêt et au cours de cette excursion il va rencontrer Onphal qui est un robot et les êtres humains et les robots ne se sont pas vus depuis 200 ans je crois à tel point que les humains ont même oublié si les robots sont des légendes ou s'ils existent véritablement donc cette rencontre elle va chambouler la vie de Dex c'est une certitude mais elle va également chambouler les connaissances et le savoir d'Onphal qui se déplace pour rencontrer les humains pour répondre à une question bien précise qui est celle de savoir de quoi les humains ont besoin et comme la question varie d'un être humain à un autre Onphal va se retrouver bien embêtée voilà c'est vraiment une saga que je vous recommande je pense qu'il y aura un troisième tome je ne vois pas pourquoi la saga s'arrêterait ici en tout cas la fin du second tome est assez émouvante préparez-vous si vous en avez besoin si vous êtes un petit peu sensible et si le tome 1 vous a déjà touché parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très touchantes dans le tome 2 il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée qui m'a crevé le coeur et qui m'a mis les larmes aux yeux c'est une scène de pêche dans laquelle on retrouve alors ce n'est pas véritablement un spoil parce que c'est une scène assez brève et que finalement ce n'est pas un récit qui repose véritablement sur la profusion de ses actions et la résolution des actions pour faire avancer sur d'autres choses on est beaucoup plus comme je vous le disais dans quelque chose de réflexif donc il n'y a pas de spoil à proprement parler il y a une scène qui m'a beaucoup touchée dans laquelle Onfall se retrouve à la pêche avec un homme et Dex et lorsqu'il doit mettre le verre sur sa canne à pêche il éprouve un profond dégoût à l'idée de le faire non pas parce que le verre est dégoûtant en tant que tel mais bien plus parce que la valeur de vie est équivalente pour chaque être vivant pour lui et que sacrifier un verre à ce moment là c'est quelque chose de complètement absurde dans sa logique il pêche un poisson et lorsqu'il pêche le poisson le problème est le même la vision de la souffrance et de la mort c'est quelque chose auquel il a beaucoup de mal à se confronter donc c'est vraiment très intéressant il y a beaucoup beaucoup de questions qui sont interrogées qui sont posées en très peu de pages c'est fait avec justesse avec droiture avec intégrité et avec des valeurs qui me correspondent puisqu'on parle vraiment beaucoup d'écologie on parle beaucoup de la place des animaux alors il y a des choses évidemment avec lesquelles je ne suis pas d'accord notamment sur le traitement de la question du genre que je trouve un petit peu complexe dans ce titre là mais pour tout le reste pour tout ce qui va être valeur humaine humaniste portée par les personnages du récit je trouve que c'est vraiment formidable et que Becky Chambers ça fait du très très bon travail je poursuis avec la saga du sorceleur j'ai lu le tome 1 et le tome 2 je pense que nous sommes en face d'une de mes sagas coup de coeur absolu de cette année j'ai adoré le tome 1 et le tome 2 vous êtes nombreux à m'avoir dit et je le sais je m'étais renseignée en amont que le tome 1 et le tome 2 ne sont pas véritablement des tomes de la saga à proprement parler puisque certes nous avons les personnages que nous retrouvons dans l'univers du sorceleur puisque nous suivons Geralt il y a Rennifer il y a tous les personnages importants de la saga sauf que il y a Ciri aussi pardon mais on est bien plus dans le format nouvel particulièrement dans le tome 1 dans lequel nous suivons les aventures de Geralt qui est donc un sorceleur qui va chasser un certain nombre de créatures qui embêtent les humains à différents niveaux il est payé pour ça mais ce qui est intéressant c'est que Geralt il fait preuve d'une intégrité qui est quand même assez importante donc là aussi beaucoup de questions philosophiques beaucoup d'interrogations sur la figure du monstrueux du monstre c'est très intéressant on est dans un pur roman de fantaisie donc il y a tout un tas de créatures aussi si vous aimez le folklore des univers fantaisistes sachez qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans le sorceleur donc le tome 1 il est véritablement sous forme de nouvelles un petit peu comme ça personnellement j'ai vu seulement les deux premiers épisodes de la série et ils sont très fidèlement inspirés je trouve de ce qu'on trouve dans le premier tome du sorceleur le tome 2 on est toujours sur le format nouvel les nouvelles sont un petit peu plus longues et surtout on rencontre le personnage de Ciri qui va devenir un personnage particulièrement important dans le récit par la suite je vais entamer ma lecture du tome 3 donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais je sais je me souviens de certains détails que j'ai pu lire voir dans du gameplay concernant Ciri donc je sais que c'est un personnage qui va être très important ce tome 2 il était tout aussi bien que le tome 1 je les ai d'ailleurs enchaînés parce que je ne me voyais pas lire autre chose c'était impensable pour moi j'avais besoin de m'immerger pleinement dans cet univers de fantaisie qui est encore une fois incroyablement dense et bien décrit je suis absolument admirative de la capacité de l'auteur à créer des personnages qui sont très humains dans tout ce que ça peut représenter de positif comme négatif et véritablement voilà cette saga pour moi c'est une découverte cette année elle interroge énormément de choses je vous ferai un récapitulatif beaucoup plus complet lorsque j'aurai poursuivi ma lecture mais je voilà vraiment je suis très très heureuse de m'être lancée c'était un projet que j'avais depuis très longtemps que je ne m'étais jamais en pratique et de m'être lancée aujourd'hui c'est ouais je trouve que c'était vraiment quelque chose que je devais faire et que je suis très heureuse d'avoir fait pour le coup ça fait je suis très heureuse parce que j'ai toujours peur avec ces sagas qui sont très populaires de me retrouver un petit peu à côté de ne pas saisir peut-être je sais pas l'intégralité de l'importance que ça peut avoir sur divers aspects pour le coup avec le sorceleur je suis conquise et je trouve que c'est génial de pouvoir faire des lectures de ce type là je me sens très chanceuse de parfois je ne sais pas il y a un livre qui croise notre route au bon moment et là c'est ce qui s'est passé j'étais tombée sur le tome 1 d'occasion qui n'était pas dans cette édition mais qui était un petit peu abîmée donc je me suis procurée celui-ci sur Vinted pour rien peut-être 2 euros je crois et et j'étais enfin voilà je suis vraiment très très contente ils sont arrivés dans ma vie au bon moment parce que voilà encore une fois les rentrées scolaires ne sont jamais faciles donc forcément voilà c'était assez demandant et c'était un petit peu ma bouffée d'oxygène cet univers là même s'il y a des choses qui sont très difficiles qui sont très tristes très touchantes qui font remettre beaucoup de choses en question bref le sorceleur c'est vraiment quelque chose et je vous invite mais très très vivement à vous plonger dans cet univers parce qu'il est vraiment mémorable et que je pense que la saga va s'inscrire dans mes sagas de fantasy favorites de tous les temps je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur cette catégorie bien précise et ce genre bien précis je vous en dis pas plus c'est juste exceptionnel le personnage de Geralt comme le personnage de Rennifer même s'il est encore assez peu abordé dans les premiers tomes sont très intéressants le personnage de Ciri également l'amorce en tout cas de son arrivée de son importance sont je trouve très intéressantes aussi donc je pense vraiment qu'il va se passer tout un tas de choses fascinantes dans le prochain tome je suis impatiente si vous l'avez lu vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vais terminer avec Les yeux verts donc c'est de Hubert et Zanzim alors c'est une BD qui est écrite et illustrée par les auteurs de Podome qui est une BD que j'avais adorée je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble alors c'est une réédition en intégrale de l'oeuvre sachez que c'est une oeuvre qui alors qui n'a jamais été finie oui et non disons qu'un troisième tome était en projet et que finalement les auteurs se sont limités à un second donc l'histoire se suffit en tant que telle même si très honnêtement à la fin de cette édition intégrale vous avez quelques planches qui sont proposées et ça fait un petit peu râler de ne pas avoir la suite on n'est pas du tout dans quelque chose qui se rapproche de Podome si ce n'est qu'on est dans un contexte historique bien particulier mais en dehors de ça oubliez complètement les thématiques de Podome ce n'est absolument pas ce dont on parle ici on suit un personnage alors je n'ai pas de quatrième de couverture et comme je suis très mauvaise en matière de 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 nom de personnage c'est assez compliqué en gros on est au 18ème siècle en Angleterre et on va suivre ce personnage qui est un aristocrate qui va être poursuivi parce qu'il y a une sorte de révolte me semble-t-il il va essayer de se cacher mais finalement il va tomber en face de tout un tas de personnages fantastiques on va dire enfin en tout cas qui est inexistants peu réalistes j'ai du mal à m'exprimer oui donc de personnages fantastiques et il va tomber sur donc en se défendant il va attaquer une créature et récupérer les yeux verts qui sont des yeux qui le rendent immortel mais pas seulement c'est une sorte de malédiction je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que ça reste une BD et que le scénario je pense dans ce que j'ai pu vous dire est assez profondément décrit pour que vous compreniez un petit peu de quoi parlent les choses c'est une BD qui est richement illustrée qui est très très jolie c'est un bel objet au même titre que l'été Podom je n'ai pas autant aimé que Podom il faut dire que encore une fois les thématiques sont drastiquement différentes mais par contre j'ai passé un très bon moment j'ai trouvé que c'était original, audacieux et je trouve ça encore une fois très dommage que nous n'ayons pas de tome 3 colorisé et puis en version intégrale aussi parce que je vais vous montrer un petit peu les planches qui sont proposées à la fin pour nous parler du tome 3 comme vous pouvez voir c'est finalement assez sommaire donc c'est très bien d'y avoir accès pour avoir l'idée d'une potentielle suite mais c'est vrai que c'est frustrant pour un lecteur qui prenait du plaisir à découvrir cette histoire et ce qui était mon cas donc je trouve ça assez dommage mais voilà dans l'ensemble j'ai passé un bon moment de lecture même si voilà il y a cette petite frustration finale de ne pas avoir accès à un tome 3 en tout cas j'aime beaucoup les illustrations et je vous les remontre une fois peut-être voilà donc il y a pas mal de chimères aussi dans cette histoire et je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur cette BD je n'ai pas grand chose à ajouter elle est très élégante très bien édité par les éditions de Léna voilà j'en ai terminé pour ce point lecture j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment n'hésitez pas à défendre les ouvrages que j'ai pu enfoncer en début de vidéo parce que j'ai senti la véhémence avec laquelle je le faisais sachez simplement que je vous traduis mes émotions et mes ressentis ce n'est absolument pas je n'ai pas la prétention de détenir une quelconque vérité donc ce n'est pas parce que j'ai détesté un titre que l'amour que vous lui portez n'est pas justifié et c'est absolument pas ce que j'induis dans ce que je peux dire simplement voilà je ne pouvais pas je suis énervée contre certains titres donc j'ai du mal à ne pas laisser transparaître mes émotions voilà en tout cas je vous remercie d'être restée jusque là n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo vous savez que ça fait toujours très plaisir n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire parce que ça fait encore plus plaisir et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de très très belles lectures mais aussi de vous reposer je vous souhaite en forme et faites attention au froid parce que ça commence à arriver un petit peu je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt